Je suis au Concordiana Irish Pub, Porte des Lilas, et je suis venu pour le lancement national du roman Transmedia, Le Retour des Telleurs, donc c'est le tome 1, il y aura deux autres tomes qui vont par la suite arriver. Alors Marc, tout d'abord, bravo pour ton lancement, c'est un livre qui a l'air d'être très intéressant, on peut le voir, Le Retour des Telleurs, tome 1, donc un livre qui va lier l'écriture, le dessin et tout ce qui est multimédia, donc vous aurez accès à beaucoup d'informations. Donc Marc, ce premier retour de cette présentation, le monde qui est arrivé, l'ambiance, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis ravi, c'est une première, c'est la première fois qu'on présente l'ouvrage comme ça, il y avait du monde, des gens que je connaissais, que j'apprécie, des gens que je ne connaissais pas, ce qui est bon signe aussi, et puis on sent qu'il y a un vrai intérêt, un vrai intérêt pour une forme de roman un petit peu innovante, comme ça, ou avec un livre de base, on va dire, avec des mots qui racontent une histoire, mais si on veut accéder à des médias additionnels, on peut très simplement, en flashant des QR codes vers des récits audios, des musiques, des illustrations. En quelques dizaines d'années, l'idéal Téken évolua, virant progressivement vers une société régie, militarisée, autoritaire. C'est quelque chose qui séduit beaucoup, semble-t-il, y compris les premiers retours de lecture qu'on a eus déjà, depuis quelques mois, puisque ça fait trois mois qu'on présente en avant-première, et ça va de 12 à 75 ans, donc je n'imaginais pas que ce serait aussi large, et j'en suis ravi. C'est ce que je pensais, je me disais, avec le multimédia, tu as touché une catégorie un petit peu plus jeune, donc tu as envie d'utiliser le multimédia pour avoir plus d'informations, d'avoir autre chose que la lecture simple, j'ai envie de dire, et d'avoir beaucoup d'autres éléments qui vont vraiment vous plonger dans l'histoire, dans le monde du 24e siècle. Oui, tout à fait. Effectivement, le fait qu'il y ait les QR codes, ça crée une grande appétence pour la lecture auprès des plus jeunes, parce qu'en fait, ils se retrouvent avec un livre imprimé dans une main, ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude, mais comme dans l'autre, ils ont le téléphone, et ça, ils ont plus l'habitude, du coup, ça crée un lien entre l'édition traditionnelle et le monde du numérique, et ça, ça plaît effectivement, parce qu'on a même une gamine de 11 ans qui l'a acheté. Bon, elle avait déjà lu Bilbon, le Hobbit, donc là, je lui dis, si tu as lu Bilbon, tu peux lire ça, il n'y a aucun souci. Et ça va jusqu'à plus de 75 ans, avec des gens qui n'ont pas forcément accédé aux médias en cours de route, qui sont restés en mode livre standard et qui l'ont aussi beaucoup apprécié, et qui ont fait remonter aussi des choses intéressantes par rapport aux valeurs qu'on retrouve dans l'histoire, à l'humanisme qu'il y a aussi, au côté positif qu'on retrouve dans toute la saga qui est décrite là. Donc ça m'a fait aussi très très plaisir que ce type de lectorat, pas forcément amateur de science-fiction fantastique, soit rentré dedans, et il est lu comme un livre, il est apprécié. En tout cas, je te remercie pour cette présentation, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour le premier tome, et pour le suivant, et pour le troisième. Voilà, pour la suite, il faudra attendre un petit peu, le deuxième tome sortira en octobre 2017, et le troisième en octobre 2018. Voilà, merci en tout cas, c'était très 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 sympa d'être venu. C'est moi qui te remercie, Marc, et puis plein de bonnes choses encore. A bientôt ! Incarnatis, de la préhistoire au techno-fascisme, plongée dans l'histoire secrète de l'humanité, de ses origines au XXIVe siècle, à travers l'affrontement des maîtres et des démons de l'extéris. Découvrez des médias complémentaires au cours de votre lecture. Incarnatis, le pouvoir de la science arcanique.